Hello à tous, on se retrouve pour le tirage numéro 8, déballage, et on espère à nouveau trouver des bonnes cartes, même si avec bientôt 50% de l'album complété, il y a de plus en plus de doubles, mais ils reviendront à un abonné, sûrement ces doubles je les enverrai, alors je sais pas si encore je les fais gagner dans le jeu concours, ou si je les transmets à quelqu'un qui m'aura prouvé par exemple qu'il a déjà relativement bien complété son album. Donc voilà, je verrai en fonction de l'état d'avancement et de ce que proposent les abonnés, de voir où ils en sont d'ailleurs au niveau de l'album, donc voilà, alors débutons au niveau du paquet de gauche, espérons quelque chose, Karim c'est du double, ça me fait plaisir d'avoir du bleu, mais bon j'aimerais bien pas du double, Forsberg c'est du double, voilà, je ne m'attarde pas sur les cartes que j'ai déjà, la Grèce c'est du double, c'est joli, Ah, Martin Skretel, le joueur de la république de Slovaquie, ça c'est nouveau, on dirait Pierluigi Colina dis donc, avec ce côté chauve, teammate, donc voilà, ça c'est nouveau, par contre, et ça c'est, voilà, ça complète, Vitzel c'est du double, Attends, il faut que je ne mélange pas les deux cartes quand même, et ça Stankou c'est du double aussi, donc voilà, premier paquet, que du double presque, il n'y a qu'une seule carte qui me permet de compléter ma collection, donc voilà, passons tout de suite au deuxième sachet, Antoine Griezmann c'est du double, ça fait plaisir, mais il manque quelques français là, Hugo Lloris, Mangala, Kabay, plutôt que Griezmann, bon tant pis, Vertonghen c'est du double, Ah, David Alaba en fans favorite, pas mal, avec ce logo derrière, enfin avec le drapeau de l'Autriche derrière, c'est plutôt sympathique, donc voilà, c'est vrai que les fans favorite, pour le moment je n'en ai pas beaucoup, puisque j'en ai que deux, comme vous pouvez le constater, donc ça m'en fait un troisième avec David Alaba, donc voilà, j'attends Mathieu Valbuena, ce serait bien, parce que moi j'adore Mathieu Valbuena, donc voilà, 62, ça m'a l'air d'être du bon, ça je crois que je ne l'ai pas non plus, ce qui fait que ça complète un petit peu plus l'Allemagne, qui manque Jérôme Boitem au niveau des joueurs, donc voilà, c'est bon ça, hop, on n'a pas fini, Stojkovic, le numéro 199, c'est du double, Lucas Pitstek, que je regarde, ça m'a l'air d'être bon, 147, on regarde, c'est 147, c'est ici, 147, Lucas Pitstek, on complète avec Lucas Pitstek, voilà, très bien, passons au troisième, Shiptu, ça, eh bien, c'est du double, voilà, c'est très bien, Subasic, en Goldstopper, il ne m'en manque pas grand monde en Goldstopper, mais Subasic, je l'ai déjà, il me manque, ouais, j'en ai déjà parlé, déjà dans le précédent tirage, il est toujours du double, et il prévoit des orages sur Lyon, là, enfin sur toute la France, presque, là, peut-être, 188, ça, c'est du bon, ça, ça, je ne l'avais pas, ce n'est pas du double, Birsa, c'est du double, Razvanrat, c'est du double, et Berezoutski, par contre, côté russe, 174, ça, c'est bon, 284 en défense, pas mal, et voilà, Berezoutski, il ne manque plus que le gardien, Kinfeyev, et puis les line cards au niveau russe, donc voilà, et le dernier paquet, alors, c'est pas terrible, pour le moment, puisqu'on a vu qu'on a eu pas mal de doubles, donc sur ce dernier paquet, on va voir, Podolski, c'est du double, ah, Martin Holgaard, la future star norvégienne qui évolue au Real Madrid actuellement, qui n'a qu'un match, je crois, avec l'équipe A du Real Madrid, évolué avec la Castilla la saison préférante, mais même en 2015, il a relativement joué avec la Castilla et pas avec l'équipe première, mais bon, un joueur qui en impose, pour le moment, 80 en organisation de jeu, One to Watch, il sera intéressant, s'il est à l'euro, en tout cas, ça pourrait le révéler, donc voilà, ça, c'est pas mal, c'est nouveau d'ailleurs, One to Watch, ça m'en a fait deux, finalement, avec Alaba, Granit Xhaka, 228, il me semble que c'est du double, je range avec les doubles, Emelainen, 210, c'est du double, Oshii, ça par contre, c'est pas du double, je crois, 110, que je vérifie, 110, voilà, 110, John Oshii, il me manque plus que deux line-up cards, qui va-t-on compléter après la Bosnie-Herzégovine comme équipe ? Ça, 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 ça gange bien pour les, pour les Irlandais, il a 85 en défense, il est plutôt pas mauvais, ce joueur, plutôt pas mal, et Carnésis, il me semble que, 91, je ne l'avais pas non plus, donc c'est plutôt pas mal non plus, voilà, alors, presque tous les gardiens sauf Fugoloris, ça continue, mais bon, la Grèce se remplit tout doucement, mais bon, c'est normal, c'est l'été, il fait chaud, difficile pour la Grèce, d'ailleurs, on va pas revenir sur l'actualité de la Grèce, mais bon, en défaut de paiement, donc voilà, on a fini de, ce tirage, il faut que je fasse les comptes, je ne les ai pas fait encore, donc, euh, donc voilà, on voit qu'il y a pas mal de doubles, plus de doubles que de, de cartes, euh, qui peuvent compléter mon album, et je vais continuer à, à faire, euh, les comptes au niveau, euh, de, de mes cartes, et espérer compléter, avant mon départ en vacances en août, alors j'ai bien compris les, les volontés de faire du match de MLS, ils seront faits, hein, j'espère, euh, je vais quand même voir s'il y a des matchs intéressants, et puis il y aura aussi des tournois amicaux, hein, durant ce mois de juillet, euh, donc, euh, il faudra aussi les traiter, donc voilà, voilà, allez, on se retrouve prochainement pour le tirage, le déballage numéro 9, Ciao, ciao, merci d'avoir suivi la vidéo, plus, plus, bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501